Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'alimentation de maman pendant l'allaitement et surtout pendant les premiers mois de bébé. A la clinique où j'ai accouché, en fait, on m'a dit qu'il n'y a aucune restriction pour maman pendant l'allaitement. J'étais un petit peu d'accord avec cet avis parce qu'il disait que si vous mangez un petit peu de tout en quantité raisonnable, le bébé, il y a beaucoup de chances que le bébé ne va pas développer une allergie. Donc moi ce que je faisais, je mangeais un petit peu de tout. Je me suis posé la question en fait, notamment sur les fraises, le chocolat, le café. Je regardais sur internet, j'ai lu les livres, il y a des avis un petit peu mitigés. Donc de mon côté, j'ai choisi ce qui est mieux pour moi et ce qui sera à mon avis mieux pour mon bébé. Donc j'ai complètement exclu l'alcool. Même pendant les fêtes, je ne consommais absolument pas. Ce que je vous conseille, c'est d'exclure aussi le tabac et tout ce qui peut être nocif pour bébé pendant la grossesse et pendant l'allaitement. De mon côté, j'avais exclu le café alors que j'étais une grosse consommatrice de café ainsi que le thé avec théine. Je m'achetais du thé sans théine ou bien je m'achetais aussi des tisanes d'allaitement. J'avais trouvé celui-ci, c'est la marque PECO. J'ai trouvé ça à la pharmacie à côté de chez moi. Mais à mon avis, il y a plusieurs marques qui peuvent faire ce genre de choses. J'avais goûté aux fruits rouges, à la verveine et celui-ci au citron. Donc tous les trois, j'ai bien aimé. Je vous les conseille. Mais par contre, il ne faut pas en consommer beaucoup aussi parce que ça provoque monter du lait et si vous avez déjà une montée de lait importante, donc il faut aller un petit peu doucement sur ça aussi. J'avais pris aussi des compléments alimentaires. Pourquoi j'avais pris des compléments alimentaires ? Parce qu'en fait, j'avais ressenti une grosse fatigue au début de l'allaitement. Et lors de ma visite chez le gynécologue, visite de poste accouchement, j'en ai parlé. Et il m'avait prescrit des compléments alimentaires oligops, mais je pense qu'il y a plusieurs marques qui le font. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça me tournait en forme, plus ou moins. Ces compléments alimentaires, en fait, il y a les vitamines, des minérales et amines acides avec oméga 3 dedans. Donc moi, j'ai bien aimé. Ça se présente sous forme de gélules. En fait, il y a deux gélules. Il y a deux gélules avec oméga 3 et une gélule avec des oléco-éléments et des amines acides. Voilà. Donc vous en prenez deux par jour. Et ça, il m'a dit que je pouvais en consommer pendant tout l'allaitement ou la période que je voulais. Donc moi, j'ai bien aimé. ça me permettait de bien me tenir en forme. Après, au niveau sur le plan alimentaire, en fait, je me posais des questions aussi sur les fraises. Mais on m'a dit qu'il n'y a pas de souci si on n'en consomme pas des tonnes et pas tous les jours. Il y a un risque minime que le bébé il va développer une allergie, voire pas du tout. Il faut savoir aussi que sur le plan génétique, il faut faire attention. Si vous-même, vous avez une allergie aux fraises, par exemple, ou bien dans votre famille, votre mère ou bien votre compagnon ou conjoint, là, effectivement, il ne faut pas en manger beaucoup. Il faut faire attention sur ça. Je sais que moi aussi, moi-même, pendant le litmo, j'avais une grosse envie de manger le chocolat. Limite, tous les jours, si je n'avais pas une tablette de chocolat sur la table, j'étais triste et il me fallait ma tablette de chocolat. Mais vu cette grosse envie, je me retournais un petit peu. J'allais mettre le moulot parce que je ne savais pas, mais c'était quand même assez violent. Je me suis dit que ce n'est pas normal. Je vais quand même essayer de limiter. Peut-être c'est l'allaitement, peut-être c'est parce que j'étais fatiguée, manquait du sucre, je ne sais pas. Peut-être pour vous, ça ne s'est passé pareil. Dites-moi en commentaire, mais je trouvais cette envie, je la trouvais bizarre. Donc voilà. Après, si on va parler aussi des coliques, ce qui peut provoquer des coliques chez bébé, eh bien, on ne sait pas encore qu'est-ce qui provoque des coliques. mais pour minimiser le ballonnement chez votre bébé, je vous conseille d'éviter ou de manger en petite quantité tout ce qui peut provoquer le ballonnement chez vous. c'est-à-dire les choux comme choux fleurs, choux blancs, choux verts, brocolis, des petits pois, puis du maïs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Haricots. Vous remarquez, à mon avis, ce qui peut provoquer le ballonnement chez vous, vous évitez un petit peu d'en manger trop. Comme ça, il y a moins de risque pour votre bébé d'avoir le ventre ballonné et d'avoir les coliques et des gaz douloureuses. Voilà. Donc, sinon, il n'y a pas de recette miracle. Mangez sainement, mangez varié, équilibré. Et je pense que ça se passera bien pour vous. Puis, ah oui, j'ai oublié des produits laitiers. Il ne faut pas non plus s'acharner sur les produits laitiers, notamment sur le lait en particulier. Vous pouvez manger du fromage, des yaourts, du lait, il n'y a pas de souci. Mais du lait en particulier, évitez d'en boire tous les jours. Parce que, à mon avis, ce que j'ai lu et ce que je pense aussi, ça peut provoquer une intolérance au lactose chez votre bébé. Donc, c'est bien d'en boire, mais il ne faut pas non plus en boire des litres. Allez-y doucement quand même. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu remarquer. Donc, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo, ce sera utile pour vous. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous et votre bébé. Soyez patient et mangez sainement. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez les likes et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada